Bonjour, ici Gilles et je vous parle aujourd'hui du double DVD Les Visiteurs et Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps. Ces deux films ont été réalisés par Jean-Marie Poiré, maître en vedette Jean-Renaud et Christian Clavier. Les Visiteurs racontent les démêlés d'un preux chevalier du XIIe siècle, Godefroy de Montmirail, ainsi que de son fidèle écuyer Jaco et la Fripouille, qui doivent trouver un moyen de revenir dans le temps pour changer un terrible accident qui met en péril l'avenir des Montmirail. Malheureusement, le magicien à qui il demande de l'aide se trompe dans sa recette et les deux moyens nageux se retrouvent à la fin du XXe siècle, dans un monde qui leur est parfaitement étranger. Dans la suite directe, Les Couloirs du Temps, Godefroy de Montmirail doit retourner à la fin du XXe siècle pour retrouver son écuyer, ainsi que les bijoux de la famille de Pouille que cet écuyer a dérobé pour mener la belle vie avec sa nouvelle amie Ginette. Je dois admettre que ça va être très difficile pour moi d'être objectif et neutre dans ma critique des visiteurs. Je trouve que c'est une des meilleures comédies, ou en tout cas une de celles qui m'a vraiment le plus fait rire. Sincèrement, je m'en lance jamais, j'ai dû le voir une bonne dizaine de fois. Les acteurs sont absolument parfaits à commencer par Jean Renaud, qui tient ici un de ses meilleurs rôles à vie, si c'est pas son meilleur rôle. En tout cas, c'est celui que je préfère. Son Godefroy de Montmirail est valeureux, rustre, barbare et plein d'honneur et finalement tout à fait crédible en seigneur du Moyen-Âge. Christian Clavier, lui, en immonde mais loyal crapule, est tout aussi sublime, d'autant plus qu'il joue le double rôle de la descendance de Jacouille de Fripouille, qui est un bourgeois absolument haïssable. Pour compléter le casting, Valérie Lemercier, en descendant direct de Montmirail, campe une bourgeoise française de façon irréprochable. La recette fonctionne à fond à cause de l'opposition constante entre les clichés d'un Moyen-Âge barbare cru, sale et le monde élégant, classieux et vaguement hypocrite de la riche bourgeoisie actuelle. Évidemment, c'est pas très original. Ce genre de choc des cultures temporelles, c'est déjà vu mille fois au cinéma, mais je l'ai rarement vu effectué de façon aussi puissamment efficace. Dès les premières scènes, on est submergé par un pseudo-vieux français imagé coloré, on peut pas s'empêcher de rire. En ce qui me concerne, le rire arrête pas jusqu'au tout dernier plan. Jean-Marie Poiré propose comme à son habitude une mise en scène à l'emporte-pièce avec des plans agités et théâtraux qui laissent la place à des gros plans grotesques et jouissifs. Le montage qui est extrêmement serré donne un rythme grisant qui fait en sorte qu'on s'ennuie pas une seule seconde. Chaque acteur dévore à pleines dents chacune de ses lignes de dialogue et ils ont tous l'air de s'amuser comme des petits fous. Ce bonheur est rapidement contagieux et on se retrouve finalement à garder le sourire même quand il n'y a aucun gag. Les Visiteurs Les Visiteurs 2 est en somme une très grande comédie populaire avec des interprétations délicieuses de bout en bout. Malheureusement, il y a eu une suite. Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps. Ici, ça se corse un peu. En fait, cette fois-ci, la magie est totalement absente. J'avais trouvé, quand j'étais allé le voir à l'époque, absolument atroce, mais en leur voyant, je dois admettre que certaines scènes m'ont quand même fait rire. Les Couloirs du Temps n'est pas aussi pire que dans mes souvenirs, mais ça reste tout de même une méchante déception par rapport au premier film. Qu'est-ce qui a foiré exactement? Pour commencer, Valérie Lemercier ne reprend pas son rôle et laisse la place à une très morne Muriel Robin. Ensuite, le focus du film se concentre désormais sur le rôle de Jacouille Lafripouille, qui gesticule et hurle plus que jamais, ce qui a tendance à énerver le spectateur davantage qu'à le faire rire. Jean-Renaud passe alors au second plan. Enfin, et c'est à mon avis ce qui achève totalement tous les bons efforts de l'équipe, le film a un scénario qui ne tient pas la route deux secondes et qui tente d'en faire trop à la fois. En fait, on a l'impression de voir le scénario pour deux ou trois films écrasés en un, et le réalisateur perd constamment le fil de cette histoire qui est déjà très légère à la base, avec comme résultat qu'on est totalement perdus et que les acteurs ont l'air d'essayer de meubler des scènes vides en cabotinant au maximum. On rit un peu, quelques fois quand même. J'ai beaucoup aimé les interactions entre Béatrice et Ginette qui croient venir du Moyen-Âge aussi. Jean-Renaud est toujours plaisant à regarder jouer et certaines scènes sont efficaces, mais globalement, les couloirs du temps est très pauvre et très chaotique. Trop, c'est comme pas assez. Cet ensemble de deux DVD propose des films en 2x35 adaptés pour les écrans 16x9. La piste française est en Dolby 5.1 et ça sera tout, aucun sous-titre et encore moins de bonus. Pour conclure, Les Visiteurs est un classique de la comédie française avec des personnages inoubliables et des moments qui devraient vous faire rire aux éclats. La suite est une autre histoire, mal exploitée, trop chargée et qui espère que des gesticulations et des cris peuvent passer pour des gags. C'est pas le cas. Considérez Les Couloirs du Temps comme un bonus DVD des Visiteurs et c'est quand même une bonne chose d'avoir les deux. Finalement, ce double DVD est avant tout à conseiller à ceux qui n'ont pas encore le premier film dans leur DVD tech. Et si vous êtes dans cette situation, courez au magasin. C'était Gilles. Merci et bon visionnement. Merci. Merci. Merci.